You know what a big oriental poison Salut à tous les frères et sœurs, on va aller prank The Kiri, il est à la douche comme d'habitude Je compte sur vous les filles comme les garçons, faites-moi confiance, explosez-moi cette barre de like Je compte sur vous les filles comme les garçons, ça me ferait extrêmement plaisir Et n'oubliez pas, votre like est toujours le bienvenu, un like en plus c'est toujours ça N'oubliez pas, votre like est très important, exposez-moi la barre des likes, c'est parti, on y va les frères et sœurs N'hésitez pas comme d'habitude à partager la chaîne et à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés N'hésitez pas à vous abonner Wesh, qu'est-ce que tu fais ? Hein ? J'avais chaud Abdel Bah, hé gros, wesh, hé c'est le matin J'avais chaud, j'avais chaud Wesh, hé J'avais chaud Abdel J'avoue, c'est le matin wesh Wesh, il fait chaud c'est T'es sérieux ou quoi ? Nan, j'avais envie de quitter, t'es en train de faire, sérieux Mais, regarde Mais j'ai envie de wesh, on va pas te juger Putain, wesh, on peut pas se rincer les cheveux Ah, t'es pas en train de te rincer les cheveux Là, je me rince pas les cheveux, là T'es pas en train de te rincer les cheveux au début Au début, mais j'regardais, j'regardais, j'regardais Wouah Tu voulais pas te rincer les cheveux Pourquoi tu juges, wesh ? Je juge pas, croyais, je me permettrais pas de faire ça Bon alors Seul Dieu peut juger, frère Voilà, donc j'ai senti, j'ai fait ça J'ai chum, j'ai senti Ça y est, y'a rien Pourquoi tu... Moi, j'suis fait chaud T'es sûr ? Ouais Bon, est-ce que tu peux dire aux abonnés un truc ? Moi, si je peux me permettre de vous dire un truc, les faynes C'est... C'est, il faut éviter les jugements Faut éviter les jugements du sens où Y'a vraiment beaucoup de personnes, justement, qui peuvent pas faire le ramadan Pourtant, eux-mêmes voudraient le faire Mais ça serait une question de santé Une question de santé du sens où Vas-y, continue Une question, enfin, une santé du sens où, justement T'as beaucoup de gens qui sont diabètes Et justement, quand justement vous avez du diabète Quand vous êtes malade Quand vous avez quelque chose de grave qui est dû à votre santé Il est vraiment déconseillé, justement, de faire le ramadan Et beaucoup de gens, justement, se sont fait montrer du toit T'as beaucoup de gens qui sont sortis, par exemple, du McDo Avec du Coca Ou avec une petite bouteille d'eau Ce serait qu'une pomme, etc, etc Et ils ont honte tellement, pourquoi ? Parce que dans notre religion, normalement, on est censé ne jamais juger les autres Qu'ils soient français, italiens, musulmans ou pas musulmans On n'est pas forcément censé juger l'autre Et le rabaisser et le mettre plus bas que terre C'est pas l'objectif de notre religion Exactement C'est la paix, avant tout Et c'est pour ça qu'on a fait cette petite vidéo Avec cette petite mise en scène Comme vous avez compris, on aurait pu vous faire croire que c'était vrai Mais non, ces trucs-là, ils sont complètement fake, d'accord ? Exactement Voilà, ça a été fait de toute pièce Et il y a beaucoup de gens aussi, justement, quand vous sortez dehors Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça Quand vous sortez dehors et que vous voyez un de vos amis, justement Que vous avez vu boire de l'eau, etc Surtout ne faites pas la Pouca Essayez de comprendre pourquoi il a bu Ça va me mettre mal Essayez de comprendre pourquoi il a bu Pourquoi il est en train de manger une pomme Parce que le fait, justement, de le dénoncer, de le balancer, etc Tout au tard, ça retombera contre vous Parce que justement, cette personne que vous avez trouvée dehors En train de manger C'est mon allergie, moi, à l'œil Qui est en train de manger sa pomme Cette personne-là, justement, elle est malade Et c'est vous, plus tard, qui le regretterez Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça Et c'est quelque chose de... Et alors là, je peux vous gérer que souvent, des fois, vous jugez des gens Mais quand c'est des gens qui ont une maladie ou quoi Vous perdez un milliard de hassanettes Mais vous ne savez même pas à quel point Moi, j'ai vu justement des merdeux, des fois Qui avaient des maladies Où il fallait qu'ils boient ou qu'ils mangent à peu près tous les deux heures Qu'il fallait au moins qu'ils aient un truc dans le corps tous les deux heures Qu'ils se sont obligés à faire le ramadan Et qu'ils ont fini à l'hôpital Parce qu'ils sont tombés dans les pommes Où ça a pu s'aggraver Pourquoi ? Parce qu'ils ont essayé juste de plaire aux autres Et ça a failli leur coûter très cher Donc voilà Donc, s'il vous plaît, les prévenceurs Ce message est fait aussi pour vous dire De ne pas juger les autres Exactement Disons que c'était aussi un petit message de prévention Parce que moi, personnellement, ça ne m'est pas arrivé Je ne vais pas faire le mytho Mais il y a beaucoup des gens de la communauté d'Abdel Qui leur écrivent justement Qui disent Abdel, justement, moi, personnellement, je ne peux pas faire le ramadan Tu as carrément des gens qui ont montré des certificats Des certificats J'ai failli dire des certificats de scolarité Putain Des certificats de médecin, justement Où les gens, ils ont diabète Où les gens ne peuvent vraiment pas faire le ramadan C'est pour ça que cette vidéo a été faite Donc comprenez-le, cette vidéo est une vidéo sérieuse Ce n'est pas forcément du troll On a juste voulu vous faire ça Avec un petit sens d'humour Avec un petit peu, genre un peu acteur Au lieu de faire Salut à tous, aujourd'hui on va faire un coup de gueule Non, on a vraiment voulu vous faire ça En mode, on a cherché une petite idée D'accord ? Donc comprenez-le, les frères et sœurs Ce message est vraiment fait pour tout le monde Et pour que vous le comprenez Voilà, tout simplement Bref, en tout cas Nous, on voulait vraiment vous faire partager un peu ce petit message Pour toutes les personnes justement Qui ont un peu ce genre de diabète, etc Qui ont ce genre un peu de maladie en vous Franchement, ne vous privez pas Et Dieu ne veut pas que vous fassiez le ramadan Alors que vous êtes malade N'oubliez pas, on est une religion de paix et de respect On n'est pas une religion de sauvage Et de tolérance aussi Voilà, on n'est pas des sauvages D'accord ? On n'est pas une religion de sauvage Et quand t'es malade, t'es malade, c'est tout Quand t'es malade, t'es malade Et franchement, les déconseillés Parce que c'est votre santé qui est en jeu Et puis voilà, ne faites pas les warriors Si votre corps vous dit stop, stop, ne cherchez pas à comprendre les règles Quand vous faites le ramadan Ne le faites pas pour les gens Faites-le pour vous Pour vous ? C'est entre vous et votre créateur C'est vous Il y a beaucoup de gens Ouais, aujourd'hui je vais faire le ramadan Je vais prouver aux gens que je peux faire le ramadan Mais c'est n'importe quoi Arrête-toi ton ramadan Si tu fonctionnes de ce principe-là Le ramadan, tu le fais pour toi C'est entre toi et Dieu Et ça, il faut vraiment vous le mettre dans la tête Vraiment pour récapituler la chose C'est vraiment Vous êtes dans des conditions Vous êtes vraiment un malade Vous avez des diabètes, etc, etc Franchement, prenez soin de vous D'accord ? Et j'espère qu'avec l'avenir, ça va s'arranger Votre état de santé va s'arranger Et que par la suite, justement Vous allez pouvoir faire le ramadan Comme plein de gens D'accord ? On vous le souhaite en tout cas Donc voilà Donc voilà, c'était un petit message de prévention On a trouvé l'idée avec Abdel Et on voulait vraiment vous la faire partager J'espère que ce petit message vous aura fait un peu titiller Ne jugez pas vos amis Même si vous le voyez manger une pomme Ou boire de l'eau, du Coca, etc, etc Dites-vous toujours au plus profond de vous Tiens, s'il a bu, s'il a mangé C'est comme est-ce qu'il soit il est malade Ou soit justement il a quelque chose Et je tenais juste à laisser aussi un petit mot à ma communauté Qui n'est pas forcément musulmane Alors oui, en ce moment je fais pas mal de vidéos sur ma religion Parce que voilà, c'est un mot très sacré On en parle beaucoup Et comme je l'ai dit, c'est notre quotidien On vit constamment avec le ramadan Pendant un mois exactement Après on a bien sûr ce qu'on appelle l'Eid Donc l'Eid Zrayer Donc le petit Et l'Eid de Kbir, le grand Voilà Donc comprenez-le qu'en ce moment Bah voilà on a besoin un tout petit peu De parler de la religion On fait beaucoup de lives pour tenir les gens Parce que bah en fait si vous voulez Ca fait maintenant 3-4 ans que je fais des lives sur Twitch Avant Et en fait on est comme une sorte de famille On est là pour tous passer du temps ensemble Je suis là pour vous servir Et vous êtes là également aussi Pour me servir et pour me divertir C'est-à-dire on est là Je suis là pour que vous puissiez parler avec moi Pour que vous me divertissez Et je suis là pour que vous parlez avec moi Pour que je vous divertis En gros on est là pour se divertir les uns et les autres Et pour que les heures du ramadan On les passe ensemble à jouer Que vous vous puissiez profiter de moi Et que moi bah je puisse profiter de vous également Qu'on puisse profiter les uns des autres comme on dit Et qu'on puisse passer du temps tous ensemble Donc voilà c'est le but de mes lives en ce moment C'est le style de live que j'ai fait juste pendant le ramadan Après bah je partirai à un live par jour Donc juste vers 21h je live sur Youtube Mais là voilà comme vous le savez Entre 17h et 17h30 Je lance toujours des lives Enfin même je dirais vers 17h 17h30 je lance un live jusqu'à 21h Et après 21h j'arrête parce que ça va être l'heure du tour Donc je vais manger après vers 21h Et je reviens toujours vers 22h30 22h50 pour reprendre un live Donc voilà par contre je ne le ferai pas vendredi Samedi Dimanche Et peut-être pas lundi aussi également Parce que je ne serai pas là On va à la Perpignan Game Show Pour aller voir nos petits abonnés de Perpignan Je ramenerai avec moi Jawed Donc on va être tous ensemble Voilà pour aller vous voir Voilà vous avez vu Période de ramadan Et je vais quand même me taper par jour Des 7 à 8 heures de dédicaces Où je vais rester debout Prendre des photos et faire des autographes C'est pour vous qu'on le fait On n'est pas payé ou quoi que ce soit Je tiens juste à vous le dire D'avance pour les mauvaises langues Les langues de vipères comme on dit Donc voilà C'est vraiment pour vous voir qu'on le fait Alors qu'on est en période de ramadan Et que certains ne se casseraient même pas la tête Et qu'ils resteraient juste chez eux A faire le jeûne Et ne s'embêteraient pas Mais bon comme on dit le ramadan Plus c'est dur Et mieux c'est Donc si je peux avoir Entre guillemets Dieu qui m'envoie Un peu de De Complication Entre guillemets Et ben je l'accepte directement Voilà les Perpignan Game Show Voulaient que je vienne chez eux Donc j'ai accepté Donc même si c'est le ramadan Et bien j'y vais quand même Voilà Donc En l'espérant que cette gloire Vous aura fait un peu titiller Et réfléchir N'hésitez pas de vous abonner Dans l'espace commentaire N'oubliez pas aussi de soutenir Abdel avec un petit pouce bleu Ça nous ferait énormément plaisir A la partager Aux frères et aux sœurs musulmanes Et vraiment à n'importe qui Parce que Ce n'est pas juste Un message pour les musulmans aussi Parce que j'en profite Parce que c'était la période de ramadan Donc les gens sont peut-être Un peu plus sensibles Étant donné que c'est une période Très importante pour nous les musulmans Mais C'est un message que j'adresse Vraiment à tout le monde Evitez vraiment De vous occuper des autres Et de les juger Déjà vous allez voir Que quand vous allez vieillir Vous allez vous dire Mais La vie est passée trop vite Alors si déjà Tu ne passes pas ton temps A regarder ta vie Mais tu passes ton temps A regarder la vie du voisin Crois-moi la tienne Tu ne la verras même pas défilé Moi tu verras un peu Quelque chose de vrai Donc voilà Je pense qu'on va s'arrêter là Je pense que vous avez compris Le message le fond de notre message Et puis voilà N'hésitez pas à nous soutenir Laissez un petit like Un maximum de like pour Abdel On vous retrouve très prochainement Pour une nouvelle vidéo Sur la chaîne d'Abdel Ouvrez sur cette fin d'échelle Y'a à l'heure Ciao à l'heure Ciao à l'heure Ciao à l'heure Ciao à l'heure